Jésus, 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 Shalom, Shalom peuple de Dieu, Shalom et tous les serviteurs et toutes les âmes, toutes les âmes, tous ceux qui se croient vivants, cherchant Dieu, aimant Dieu, jeudi ce matin ou à ce moment-ci, Shalom à vous tous et nous voici encore à ce rendez-vous, à ce rendez-vous de paroles de sagesse, paroles de sagesse dont le thème aujourd'hui est ce qui suit, tout musulman doit le savoir avant de mourir, c'est bien le thème, tout musulman doit le savoir avant de mourir, mais avant, alors confions tout ceci au soin du Saint-Esprit Seigneur, nous te disons merci, mais nous remercions infiniment pour ce moment, moment que tu as préparé pour tout un chacun de nous, pour toute âme, car tu nous aimes et tu veux que nous finissions avec toi dans ta gloire. Seigneur, je te confie tous ceux qui vont suivre ce message que tu as préparé pour nous, afin que leur cœur soit touché et qu'ils te cherchent encore ardemment et dans la vérité, papa, notamment ces musulmans, car il est écrit toutes les âmes qui appartiennent, tu les aimes et tu les aimes Seigneur, et je te saisis l'occasion pour te les présenter, tous ceux d'entre eux qui vont chercher à écouter ta voix Seigneur, que ta parole pénètre dans leur cœur, ta parole qui est l'épée à double tranchant, pénètre, pénètre dans leur cœur, et que les cœurs de pied soient brisés, et que les cœurs de chair, ces cœurs que tu nous as promis, soient leur partage au nom de Jésus. Seigneur, je te le confie, je te le confie, viens inspirer, viens parler à ton peuple, viens parler à chacun de nous, viens Seigneur nous inspirer Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains, il y a l'ennemi qui oeuvre pour conduire une multitude de ces âmes en enfer, mais ton amour est encore d'actualité, par ce message Seigneur, ramène-les à toi, par ce message Seigneur, délivre-les, par ce message Seigneur, que les liens, les chaînes qui les mènent en esclavage, Seigneur, soient brisés, et que Seigneur, tu leur accordes ta délivrance, ô Seigneur Jésus, merci, merci infiniment, je laisse entre toutes, entre tes mains, comptant sur ta fidélité, sachant que toutes les âmes qui entendront seront touchées par ta puissance, car avec toi, il n'y a pas de frontière, Seigneur, nous te disons merci, au nom de Jésus, nous avons prié, peuple de Dieu, shalom, shalom, soyez fortifiés et bénis, nous voici encore à ce rendez-vous, et cette fois-ci, c'est un rendez-vous particulier, ce rendez-vous qui a une particularité, il n'y a pas particularité, c'est qu'elle porte exclusivement sur un message adressé aux musulmans. Peut-de-dieu, je dois vous dire que nous allons parler principalement aux musulmans et aux religieux. Les religieux sont ceux-là qui aiment Dieu, qui ont de l'enthousiasme pour Dieu, mais qui ne lui obéissent pas, ou qui, de façon consciente ou inconsciente, ne veulent pas lui obéir, c'est ceux-là qu'on appelle religieux. Mais tandis que les musulmans, c'est ceux-là qui s'accrochent, mordicus, au Coran, à l'islam, et qui disent qu'ils vont mourir musulmans. Il y aura autour de la réalité spirituelle. Je m'adresse également à ceux-là. Ils ont bien sûr le zèle, mais ils ont ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle le zèle amer, en eux. Dieu leur parle, mais ils font la soude d'oreille. Donc, nous allons les aborder aujourd'hui. Il y a donc certains musulmans qui sont des religieux. Comme je vous l'ai dit, vous les voyez apparemment pour eux, mais dans leur cœur, ils ont un esprit de rébellion. Ils se rebellent contre Dieu dans leur cœur. Les musulmans ont chacun l'habitude de s'éloigner des chrétiens parce qu'on leur aurait enseigné comme quoi que les chrétiens ne sont pas dans la vérité. De toutes les façons, au terme de ce message, chacun de nous est invité à tirer le son, la conclusion qui s'impose, sans passion. Parce que si nous entrons dans la passion, nous allons perdre notre boussole. On risque donc de demeurer, d'avoir une vie spirituelle sédentaire. Je ne vous le souhaite pas. Nous allons suivre et vérifier dans les Écritures. Et cette fois-ci, je demande à tous ceux-là qui sont musulmans d'avoir leur Coran, car nous allons travailler avec le Coran aujourd'hui. C'est avec le Coran. Alors, sur les réseaux sociaux, il se tient des débats, de comparaisons entre Bible et Coran, qui dit mieux, qui dit... À mon avis, ce n'est pas la bonne chose. Et je voudrais saisir l'occasion pour dire à ces serviteurs de Dieu qu'ils font de ce débat d'arrêter. Parce que quel que soit le débat ou le nombre de débats, quand nous allons faire comparaison ou pas, ça n'apportera rien aux auditeurs. Ça ne changera pas. Ça ne peut pas convertir quelqu'un. Au contraire, ça va donner du zèle à notre chair. Or, chaque jour, l'Évangile nous invite à crucifier la chair. Il n'y a pas de débat, de comparaison. Le Seigneur n'est même pas dedans. Ce que je nous invite à faire, tout serviteur, qu'il y a véritablement l'amour du Seigneur pour les musulmans. Ce que nous devons faire, c'est de les inviter à lire leur Coran. Parce que nous savons, sur les 114 surates que comporte le Coran, plus des deux tiers ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Père de Dieu, avant de commencer ou de continuer, je dois vous dire que je vais vous raconter une histoire. C'est que la relation de certains hommes avec Dieu, ou de tous les hommes, je dirais, avec Dieu est semblable à une histoire que je vais vous contrer. Une histoire vraie qui s'est produite aux États-Unis en 1829. L'histoire qui est intitulée « La folie de George Wilson ». George Wilson est un Américain de 65 ans, en âge. Mais il a été condamné à mort pour vol de courrier et meurtre. À l'époque, quand il a été décidé qu'il devait être condamné, qu'il est condamné, qu'il devait mourir par pendaison, donc c'était la première fois qu'on veut pendre quelqu'un, qu'on veut tuer quelqu'un. Et nous savons que comme c'est la première fois qu'il y avait les ONG américaines, les routes personnalités, qui ont fait pression sur le président d'alors, M. André Jackson. Ils ont demandé qu'ils ont plaidé le cas de George Wilson, pour qu'il ne soit pas, donc, pendu. Alors, sous la pression, le président André Jackson a pris ce qu'on appelle, un acte qu'on appelle « la grâce présidentielle ». Il a signé la grâce présidentielle en faveur de George Wilson. Pour que George Wilson ne meure pas. Malheureusement, ce qu'on craignait arriva. « Quand on a présenté la grâce présidentielle à George Wilson, qui devait sortir de la prison, être acquitté, George Wilson a refusé la grâce présidentielle. » On en informa le président André Jackson. Et comme c'est la première fois qu'un criminel pour un condamné à mort refuse une grâce présidentielle, le président, l'arrivée de l'époque, a transmis le dossier à la Cour suprême. Juste pour savoir, demander à la Cour suprême de statuer, à savoir s'il est permis à quelqu'un ou non de refuser une grâce présidentielle. Le président de la Cour suprême d'alors, M. John Marshall, rassemble ses juges et il a été délibéré ce qui suit. Je vais vous lire ça. Il a dit « La grâce est une faveur inéritée dont la seule et unique valeur est déterminée par celui qui la reçoit. » Je répète. « La grâce est une faveur inéritée dont la seule et unique valeur est déterminée par celui qui la reçoit. » Et ça se poursuit. Et même si nous ne pouvons comprendre les raisons ayant motivé le choix de George Wilson, le simple fait de refuser cette miséricorde, autrement cette grâce présidentielle, constitue une autre infraction appelée « Crime de lèse-majesté. » Donc, George Wilson doit être exécuté. « Et George Wilson fut pendu avec l'acte de grâce présidentielle au bureau du procureur. » « Maintenant, dites-moi, George Wilson est-il mort pour vol et maître ? » « Non. Il est mort parce qu'il a refusé la grâce présidentielle. » « Je dois vous dire que cette histoire est notre histoire. » « C'est l'histoire de la plupart des hommes. » « Peut-être la vôtre aussi ressemble à celle de George Wilson. » « Un insensé, un gavroche. » « Je dois vous dire que s'il y a quelqu'un à condamner, c'est lui. » « Écoutez, ce que nous allons écouter, nous allons suivre. » « Vous êtes libres de faire votre choix. » « Nous aussi, bien sûr, nous ne sommes pas tenus de comprendre les raisons pour qu'ils sous-entendent votre choix. » « Seulement, seulement, n'oublions pas que le refus d'un don ou d'une grâce est un acte gravissime à deux volets de risque. » « Si vous refusez la grâce, le premier risque que vous en courez, c'est que vous vous privez de la grâce. » « Et le second risque, c'est que vous méprisez celui qui vous a fait cette grâce. » « Vous méprisez donc le donateur. » « Alors, les hommes ont jugé le simple fait que George Wilson a refusé la grâce présidentielle. » « Les hommes ont jugé cela d'une infraction de crise de lèse-majesté. » « C'est un blasphème à l'autorité du président américain. » « Si au niveau des hommes, on dit que c'est du blasphème, c'est du crime de lèse-majesté, qu'en seraient-ils à ceux qui vont refuser la grâce de Dieu, la grâce que Dieu leur offre ? » Nous devons découvrir dans les passages, parce que nous allons parler avec le Coran, comme je vous l'ai dit. Le Coran, vous qui êtes musulman, ayez votre Coran. Je vais vous donner des références et à vous de vérifier. Et au terme, chacun de nous t'aura la conclusion. Et nous savons que tout vrai musulman, tout vrai musulman, termine sa prière par une phrase, une phrase sacramentale, qui dit ceci, écoutez bien. Il dit, « Dieu miséricordieux, montre-moi le chemin, le vrai chemin, et éloigne de moi la voie des mécréants. » Au terme, à la fin de sa prière, le musulman dit, « Dieu miséricordieux, montre-moi ton chemin, le vrai chemin, il dit le vrai chemin, et éloigne de moi la voie des mécréants. » Et je dois vous dire que, Dieu, le créateur, le vrai Dieu, qu'il invoque ici, ne cesse de leur parler, mais ils font la soude oreille. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et nous, nous sommes dans la chair. Et mais pour comprendre le message de l'esprit, il faut entrer en esprit. Cette demande qu'ils ne cessent de faire, Dieu leur répond. Ils sont exaucés, même dans leur Coran. Mais il y a. Et c'est ce que nous allons démontrer. Nous allons leur montrer aujourd'hui. Et la Bible, et la Bible dit, dans la Bible, il dit, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Mon peuple périt. S'ils connaissaient, s'ils avaient la connaissance, ils ne mourraient pas. Suivons ce que le Coran dit. « Je crois que vous me suivez. » « Je crois que vous avez votre Coran. » Et nous allons lire Sourate 6. Le verset 34. Sourate 6. Les versets 34. Les versets 115. Et Sourate 10. Verset 64. Ces trois versets disent que la parole, que les paroles de Dieu sont immuables. Il y a écrit « Car rien ne peut modifier les paroles du Seigneur. » C'est écrit. « Et pourquoi, si vous savez que la parole de Dieu est immuable, que rien ne peut la modifier, pourquoi vous dites que la Bible est modifiée ? » Pourquoi vous dites que la Bible est modifiée ? Ça veut dire que vous mettez, vous jugez même votre Coran. Vous prenez votre Coran comme menteur. Puis si c'est le Coran qui dit, si c'est la parole de Dieu, « Nul ne peut la modifier. » Tout ceux qui disent que la Bible est falsifiée font de Allah et de leur Coran menteur. On parle de là. parce qu'il rejette ces trois surates. Nous continuons. Allons dans surate 4. Au verset 171. Surate 4, verset 171. Ce verset dit que Jésus est le Messie. Écoutez, c'est dit dedans. Jésus est le Messie. Jésus est la parole de Dieu déposée dans Marie. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle parole ? La parole, c'est l'Esprit. Ce qui sort de ta bouche. C'est la parole. Est-ce que tu vois la parole ? La parole, c'est... Il est dit ici, Jésus est le Messie de Dieu. La parole, autrement, l'Esprit de Dieu. Il est ajouté qu'il est l'Esprit venant de Dieu. C'est dit dans le Coran. Lisez ça. Pourquoi je vous demande de lire ça ? Comprenez que le salut est individuel. Comme la vie est individuelle, tu as ta vie, j'ai ma vie. Le salut également est ainsi, individuel. C'est à toi de chercher la vérité. Et nous continuons. Dans Sourate 5, au verset 44, il est écrit, la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Torah est envoyée comme guide et lumière. Le verset 46 et 47 disent ceci. Dieu a envoyé Jésus pour confirmer ce qui est dans la Torah. le livre de Moïse. Le livre de Moïse. Ce qui est dans la Torah. Jésus est venu confirmer ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. C'est écrit comme ça. Avec l'Évangile qui est le guide et la lumière des croyants. Est-ce que tu es croyant ? Si tu es croyant, il faut comprendre que l'Évangile doit être ton guide et ta lumière. C'est écrit dans ton Coran. C'est écrit dans ton Coran. Demain, quand tu vas te retrouver, quand un musulman va se retrouver en enfer, il ne nous dira pas que c'est le Coran. Puisque le Coran a martelé que l'Évangile, autrement, de Jésus, le Nouveau Testament, c'est ça qu'on appelle l'Évangile de Jésus, la bonne nouvelle. L'Évangile de Jésus, c'est quoi on appelle la bonne nouvelle ? C'est le Nouveau Testament. Il est écrit que l'Évangile donné à Jésus est le guide et la lumière de tous les croyants. Le verset 47 dit ceci. Écoutez bien. Que ceux qui n'agissent pas selon l'Évangile sont des pervers. Toi qui m'entends là, musulman, est-ce que tu agis selon l'Évangile ? C'est ton Coran. Ce que je te dis, c'est dans ton Coran. Lise ça. Lise ça. Ce n'est pas dans la... C'est dans ton Coran. Donc, c'est le Coran lui-même qui va te conduire en enfer. On continue. Le surat 5, verset 68. Le Coran, ici, évite tous les juifs et les chrétiens à se conformer à l'Ancien Testament et à l'Évangile révélé par le Seigneur. Autrement, c'est la Bible. Le Coran invite les chrétiens et les juifs à s'accrocher à la Bible. Je te l'ai déjà donné le passage. Surat 5, verset 68. Nous continuons. Allons à surat 3. Surat 3, verset 49. Il a dit que ça fait mention de différents miracles que le Seigneur Jésus a opérés pour confirmer son autorité, son ministère. Son autorité sur la création. Il a dit qu'il a fait des guérisons. Il a guéri des malades. Il a guéri les aveugles nés. Il a guéri les lépreux. Il a ressuscité les morts. C'est Jésus. C'est dans ton Coran. l'Issa surat 5, verset 49. En es-tu conscient, toi, musulman? Tu cries à Mahomet. Mahomet a ressuscité quelqu'un. Il a ouvert les yeux à quelqu'un. Il a fait quel miracle. On va continuer. Vous allez entendre ce que même le Coran a dit de Mahomet. nous irons à Shorat 2, verset 136. qui dit il donne l'ordre à Mahomet lui demandant de croire à la Bible qui est composée de la Torah, des messages, des prophètes et de l'évangile de Jésus-Christ. c'est écrit dans surat 2, verset 136. Regarde dans ton Coran et lis. Il est demandé à Mahomet de croire à la Bible, de croire à la Torah, de croire à l'évangile, de croire au livre des prophètes. lis ça. Si tu ne le crois pas, c'est le Coran qui va te condamner demain. Nous continuons. Surat 10, au verset 94. Ici, à la demande à Mahomet de se rapprocher des chrétiens pour plus de révélations s'il a de doute sur ce que contient le Coran. Le Coran demande à Mahomet de se rapprocher des chrétiens des juifs, ceux qui ont les écritures avant lui pour avoir plus de révélations s'il a de doute. Si Allah demandait à Mahomet de se rapprocher des chrétiens, pourquoi tu ne veux pas te rapprocher des chrétiens pour avoir plus de révélations? Lis ça. Il faut lire la question de savoir est-ce que Mahomet s'était rapprocher des chrétiens pour avoir des révélations? Point d'interrogation. Je ne sais pas de vous le dire. Mais nous irons au surat 9, au verset 10. Au verset 10. Mahomet demande à ceux qui ne croiraient pas de se rapprocher des enfants d'Israël pour avoir de confirmation. C'est lui ici, Mahomet lui-même qui demande maintenant à ceux qui ne croiraient pas de se rapprocher des enfants d'Israël pour avoir des confirmations dans leur livre, autrement, dans la Bible. Allah demande à Mahomet de se rapprocher des chrétiens pour avoir des présents sur des révélations. Mahomet demande vous demande à vos musulmans de vous rapprocher des chrétiens pour avoir plus de précision sur la Bible. Surat 19, verset 21. L'ange dit, écoutez bien, l'ange dit à Marie, Dieu fait de Jésus un signe et une miséricorde la grâce de Dieu pour tous les hommes. Le verset 21 de la Soura 19 dit, Jésus est la grâce et la miséricorde de Dieu pour tous les hommes. Nous avons suivi tout à l'heure l'histoire de George Wilson. Quand il a refusé la grâce, les juges de la cause suprême ont dit l'acte de la grâce va substituer elle le substitue bien sûr de George Wilson pendant la pendaison. Autrement, on prend l'acte s'il avait accepté. L'acte représente déjà pour lui sa mort, sa pendaison. C'est-à-dire que l'acte prend le nom de George Wilson et c'est l'acte la grâce qui est pendue. Écoutez ce que la Bible et le Coran dit ici. Que Jésus est la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu pour tous les hommes. est-ce que tu veux t'en approprier? Et la Bible nous dit que Jésus est venu se substituer aux hommes dans leur péché. Il a pris nos péchés sur lui. Et le châtiment que nous méritons dans nos péchés il a porté à la croix. ce que le Coran dit la miséricorde de Dieu c'est Jésus. Est-ce que tu as accepté cette grâce? Pourquoi ne veux-tu pas accepter Jésus? C'est le Coran qui le dit. Je continue. Sur 23 verset 55 Je ne sais pas si on peut tout lire. J'ai le Coran je l'ai déchargé. Je ne sais pas mais je voudrais que vous lisiez. Alors ce qu'est-ce il dit? la surraque 3 verset 55 dit Le Seigneur a promis mettre au-dessus de tous les hommes ceux qui suivent Jésus Christ. Il a dit ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de tous les hommes de façon spirituelle. Il a dit tous ceux qui suivent Jésus Dieu le met au-dessus de tous ceux qui ne le suivent pas. C'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis c'est dans ton Coran. Lise surraque 3 56 dit ceci dit que Dieu va châtiller ceux qui ne croiront pas en Jésus de durs châtiments ici bas et dans l'au de là et cela sans appel sans secours. C'est écrit dans surraque 3 56 lis ça c'est dans ton Coran. Vous voulez aller au ciel ou vous voulez faire des religieux écoutez vous voulez vous faire des religieux ou vous voulez vous aller au ciel le Coran auquel vous accrochez vous donne des directives et vous ne voulez pas suivre c'est dommage suivons et continuons nous irons dans surraque 19 verset 33 33 qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus Christ Jésus est mort Jésus est ressuscité il parle de la mort et de la résurrection de Jésus s'il y a résurrection donc il y a eu mort avant la mort précédée donc on parle de la résurrection de Jésus Christ lisons également dans le comment vous appelez la suite de surraque 3 55 il y a également ça surraque 19 33 dit qui a la paix sur Jésus Christ au jour de sa naissance la paix sur lui au jour de sa mort et la paix sur lui au jour de sa résurrection ce qui atteste que véritablement Jésus est mort parce qu'avant qu'on ne parle de la résurrection il faut qu'on parle de la mort ceux qui niquent que Jésus n'est pas mort ceux d'entre les musulmans qui niquent que Jésus n'est pas mort qu'il a été remplacé ils font de leur propre coran menter surraque 46 verset 9 il dit ceci c'est le prophète qui parle le prophète Mahomet dit que lui-même ne sait pas ce qui l'attend et à vous aussi après la mort lui ne sait pas ce qui l'attend après sa mort et il ne sait pas ce qui vous attend vous aussi après votre mort ça c'est dans le coran c'est dans surat 46 verset 9 dans surat 3 verset 128 le verset 128 annonce à Mahomet que Mahomet n'a aucune part dans l'ordre divin auprès de Dieu ce qui confirme la surat 46 9 que nous venons de lire ces versets montrent que nul ne peut sauver son âme par Mahomet Mahomet ne peut pas sauver vous sauvez vous ne pouvez pas prétendre avoir un salut avec Mahomet quand le coran était clair Mahomet n'a aucune place divine auprès de Dieu il est mort il s'est tombé là à Médine vous allez faire le rond tout il est mort maintenant il y a quelque chose je voudrais que vous compreniez le coran même est un mélange de tout est-ce que vous êtes jamais arrivé de vous poser la question de savoir est-ce que le coran vient du véritable Dieu écoutez ce que le coran dit surat 4 verset 82 dit que si le coran ne venait pas de Dieu on y trouverait des contradictions il est écrit dans le coran que si ce coran ne venait pas de Dieu on y trouvera des contradictions et en ce qui concerne contradictions il y en a il y en a je dois vous dire le salut est individuel cherchez le salut de votre âme maintenant que vous êtes encore en vie ne suivez pas le soyer ne suivez pas d'agence vous allez vous perdre non écoutez Allah dit que si le coran ne venait pas de Dieu on y trouverait une ou plusieurs contradictions et c'est quelques-unes de cette contradiction que je vais exposer pour montrer que le coran ne vient pas de Dieu les surates 7 55 25 verset 59 disent écoutez bien la surate 7 55 et la surate 25 59 disent que la terre a été créée en 6 jours en 6 jours mais la surate 41 verset 9 à 12 dit qu'elle a été créée en 8 jours vous allez prendre quoi qu'est-ce que vous allez prendre quel est le choix que vous allez faire l'un dit 6 jours Dieu a créé la terre la surate la terre en 8 jours l'autre dit Dieu a créé les surataires en 8 jours vous allez faire quel choix quelle est la vérité dans surate 2 62 il est dit que les juifs et les chrétiens seront sauvés écoutez bien dans surate 2 62 il est écrit que les juifs et les chrétiens seront sauvés mais dans la surate 3 85 il est dit que seuls les musulmans seront sauvés ou donc elle se rient dans tout ça mais vous ne ne voyez pas la confusion ou donc elle se rient dans tout ça vous voyez le diable le diable c'est le jeu du diable il prend une vérité et qui transforme il transforme pour semer la confusion lui il vit dans la confusion parce que dans les ténèbres c'est son jeu ici vous suivez ça met deux jeux c'est encore bien ça dans surate 3 95 c'est surate dit qu'Abraham est le premier musulman tandis que la surate 39 12 dit que Mahomet est le premier musulman voilà l'une dit que c'est Abraham qui est le premier musulman l'autre dit que c'est Mahomet vous allez choisir quoi oh l'islam est venu tout dernièrement comment pouvait-il imaginer que Abraham est le premier musulman vous vous rendez compte nous continuons toujours surate 2 22 surate 2 excusez-moi surate 22 47 et la surate 32 5 10 c'est 2 surate 10 qu'un jour de Allah fait mille ans des hommes un jour de Allah fait mille ans des hommes et la surate 70 verset 4 dit que un jour de Allah fait 50 mille années des hommes qu'on retenit chers musulmans vraiment je vous aime de l'amour de Christ Dieu nous a doté d'une conscience et de l'intelligence et nous devons à des moments donner un arrêt pour sonder notre vie spirituelle qu'allez-vous choisir entre un jour de Allah qui fait mille ans des hommes ou bien un jour de Allah qui fait 50 mille ans c'est concernant la création des hommes que la confusion a été totale à la création de l'homme vous suivez dans surate 86 verset 5 à 6 il est dit que l'homme est créé à partir des spématozoïdes Dieu a créé l'homme à partir des spématozoïdes la surate 95 verset 96 verset verset 1 à 2 dit que l'homme a été créé à partir à partir d'un caillot de sang la surate 21 verset 30 la surate 24 verset 45 la surate 25 verset 54 disent que l'homme a été créé à partir de l'eau la surate 15 26 cesse de résonance dit que l'homme a été créé à partir de l'argile la surate 35 30 20 35 11 disent que l'homme a été créé à partir de la poussière la surate 19 67 dit que l'homme a été créé à partir de rien ce qui est refusé dans la surate 52 35 et surate 11 61 ces deux surates disent que l'homme a été créé à partir de la terre vous musulmans pensez-vous aller au ciel auprès de Dieu qui lui a promis de mettre tous ceux qui suivent tous ceux qui suivent Jésus il a dit tous ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de tous les hommes je demande aux musulmans mes frères et mes sœurs allons-nous dire que Coran a menti il ne s'agit du ciel nous parlons du ciel qui est le paradis de l'enfer nous sommes en face du ciel et de l'enfer tu es libre de choisir où tu veux mais comprends mais comprends que Jésus est la grâce et la miséricorde de Dieu que Dieu a accordé à tous les hommes sur cette terre et Coran l'a dit libre à vous de l'accepter ou de le rejeter ce qui est arrivé à George Wilson va vous arriver ce qui est arrivé à George Wilson va vous arriver et nous avons lu Dieu a dit qu'il va châtier ceux qui ne suivront pas Jésus de leur vivant ici bas et jusqu'à l'éternité après leur mort et qu'il n'y a pas d'appel personne n'ira ne pourra le secourir c'est écrit alors Mahomet ne peut pas te sauver pour l'histoire de George Wilson comprenons que s'il y a quelqu'un à blâmer c'est lui même c'est lui qui a refusé la grâce de Dieu c'est pareil si tu refuses la grâce de Dieu pour toi qui est Jésus tu n'auras que tes yeux pour pleurer et tu n'auras qu'à te blâmer toi même parce que c'est l'enfer et Dieu avertit et dit tous ceux qui ne veulent pas suivre Jésus je vais les châtier d'un dur satiouan et sans appel ici bas et dans l'au-delà alors quand je rapproche la sourate 46 verset 9 le prophète Mahomet ne sait pas ce qu'il attend après la mort je le rapproche à la sourate 3 verset 55 je peux vous dire sans me tromper que tous les musulmans qui sont morts depuis Mahomet à ce jour sont tous en enfer je vous le dis oh regarde ce que ces deux sourates disent je peux vous dire sans me tromper que tous les musulmans tous ceux qui sont morts dans l'islam depuis Mahomet à ce jour sont tous en enfer sont tous en enfer ne soyez pas comme George Wilson Jésus est la grâce de Dieu dans la Bible il est dit que Jésus est notre avocat est l'avocat des chrétiens est notre avocat si tu le reçois il devient ton avocat à ta mort devant le tribunal de Dieu il sera là pour te défendre tu ne verras pas Mahomet Mahomet ne peut pas te défendre Mahomet est mort il est en terre Jésus est mort il est ressuscité et il vit il a été enlevé le Coran l'a dit il est au ciel entre celui qui est vivant qui vit et celui qui est mort à qui vas-tu te confier au mort ou de celui qui est vivant Jésus est vivant il est vivant de tout ce qui précède il est clair que le Coran je vais vous dire montre la Bible comme la voie à suivre pour aller au ciel le Coran que vous avez vous montre la voie à suivre vous convient vous renvoie vous renvoie la Bible comme le chemin à suivre pour aller au ciel c'est le Coran qui le dit le point de discorde entre les chrétiens et les musulmans c'est que on dit Jésus est le fils de Dieu les musulmans disent jamais mais écoutez est-ce que vous savez que c'est pour cette raison qu'il a été crucifié parce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu c'est pour cette raison qu'il a été crucifié qu'il a été tué qu'il a été tué mais pour montrer aux hommes à tous ceux qui l'ont tué que ce qu'il disait est vrai mais Dieu l'a ressuscité il est sorti vivant après les trois jours il ne ment pas le Coran dit que Jésus est la vérité c'est dans votre Coran Jésus est la parole de Dieu Jésus est la vérité si tu cherches la vérité viens à Jésus si tu cherches la grâce de Dieu viens à Jésus Jésus est la grâce de Dieu Jésus est la le Coran dit Jésus est la grâce de Dieu Jésus est la vérité Jésus est l'esprit de Dieu Jésus est le souffle de Dieu c'est dans le Coran Jésus est la grâce de Dieu c'est dans le Coran pourquoi tu abandonnes tout ça et tu suis le monde ce qui ne peut pas te sauver écoutez aucune religion au monde ne sauve le bouddhisme ne sauve pas l'islam ne peut pas te sauver ça ne peut pas te sauver le Mahomet ne peut te sauver les sectes ne sauvent pas comment appelle-t-on le Coran ne sauve pas c'est Jésus qui sauve c'est Jésus qui sauve celui qui sauve il s'appelle Jésus aucune religion au monde ne sauve Jésus qui est la grâce de Dieu pour tous les hommes c'est lui qui sauve c'est lui qui sauve si tu le reçois si tu l'acceptes et si tu lui obéis tu écoutes la parole selon ce qui est écrit dans ton Coran qu'il faut aller vivre selon ce qui est écrit dans l'évangile de Jésus si vous ne le faites pas on aura seulement vous aurez simplement à vous en prendre à vous même et nous devons comprendre que entre Mahomet qui est mort et Jésus Christ qui est vivant vers qui voulez-vous aller vous allez vous confier à qui à qui maintenant si la Bible nous dit elle nous dit que Jésus est notre avocat Jésus est l'avocat des chrétiens au jour du jugement Jésus est l'avocat des chrétiens auprès de Dieu mais toi mais toi musulman qui sera ton avocat au point de dire ce jour ce jour qui vient véritablement inlassablement ce jour qui vient qui sera ton avocat Peuple de Dieu si tu aimes vraiment Dieu commence à réfléchir à ça commence à réfléchir à comment tu vas finir comment tu vas finir sans te préoccuper ça doit te préoccuper alors laissons ce que nous appelons le fanatisme religieux de côté et tirons la conclusion qui convient tu as entendu quelle est la conclusion que tu en tires voilà bien aimé le message que je voudrais partager avec vous par amour il y a je vous ai dit il y a plusieurs passages plusieurs plusieurs passages qui parlent de Jésus dans le corps et je pleure pour tout cela qu'il faut le suivisme le musulman comment vous l'appelez le 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 je ne sais pas votre chef religieux demandez s'ils sont sûrs d'aller au ciel demandez à vos l'imam s'ils sont sûrs d'aller au ciel ils ne peuvent pas vous dire avec certitude qu'ils sont sûrs d'aller au ciel comme Mahomet aussi il avait dit qu'il n'est pas sûr qu'il ne sait pas comment il va faire il ne sait rien de son avenir or si tu as ça or la Bible donne la garantie la certitude aux chrétiens que dans l'obéissance à Jésus vous irez au ciel ça c'est la croix de suivre la religion tu ne sais même pas où elle te conduit tu ne connais même pas la finalité pourquoi suivre ça et ne pas écouter le sauveur qui te parle la grâce de Dieu Dieu lui dit je vous envoie Jésus comme la grâce ma grâce saisissez-le pour éviter pour que le châtiment qui vient ne tombe pas sur vous le châtiment de la condamnation à mort mais quand vous refusez n'oubliez pas l'histoire que je vous ai contée George Wilson ça va vous rattraper son histoire va vous rattraper pas seulement ici mais dans l'au-delà à la mort c'est l'enfer n'allez pas en affaire n'allez pas en affaire je vous le dis n'allez pas en affaire venez à Jésus venez à Jésus venez à Jésus au nom de Jésus je vous lance l'appel Seigneur je te dis merci merci infiniment Seigneur pour ce message Seigneur que visite le cœur ramène ses âmes à toi Seigneur sauve-les délivre-les libère-les ils sont aveuglés par l'islam le voie qui est sur l'or je sois déchiré maintenant je déchire ça leur corps de pierre je saisis le bateau je les brise que leur cœur s'ouvre à toi maintenant Seigneur souffre dans leur entendement souffre dans leur entendement ouvre-leur l'intelligence libère les Seigneurs libère leur intelligence et ramène-les à toi ramène-les à toi débarrasse-les du zèle qui est un zèle religieux aucune religion ne sauve mais c'est toi Jésus qui sauve visite-les par l'heure libère bon nombre d'entre eux Seigneur sauve-les ramène-les à la maison Seigneur par ce message papa merci je te le confie sois loué à jamais tout mon être te bénit Seigneur tout te représaille de l'ennemi contre leur vie tous ceux qui vont prendre la décision de te suivre tout acharnement piège rouge de l'ennemi contre leur vie soit bouillé pulvérisé saccagé par la puissance du Saint-Esprit papa merci sois loué à jamais je te rends grâce te béni gloire et honneur à toi maintenant jamais au nom de Jésus 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 chaleur à vous tous Jésus 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 Sous-titrage ST' 501